On va parler de Gérard Depardieu puisque forcément ça remue le débat public. On le sait, ses propos sur les femmes ont été rapportés dans un complément d'enquête et ça fait vivement réagir. Certains ont annoncé justement qu'ils n'allaient plus diffuser les films de Gérard Depardieu. C'est le cas de la RTBF par exemple en Belgique. D'autres refusent de céder à la pression et continueront de les diffuser. Qu'est-ce que vous pensez Mathieu de cette controverse ? Alors je trouve qu'on est dans un moment authentique de grande confusion intellectuelle et de culture de l'annulation. Alors on s'entendra, on va le poser à la base, les propos de Depardieu qu'on a entendus révoltent à peu près tout le monde. Tous ceux qui sont civilisés de près ou de loin trouvent que de tels propos sur les femmes sont dégradants. Et je n'ai entendu personne dire que ce sont des propos qui sont dans le truc. C'est le simple bon sens. Personne ne dit une chose comme ça. Ces propos sont choquants. Mais là très rapidement, on bascule parce qu'on est dans une société de l'immédiateté. On est dans une société qui n'aime rien tant que censurée. Une société qui n'est plus capable de penser l'autonomie des œuvres d'art. Une société qui n'est plus capable de penser la distinction entre, je dirais, un homme et la part horrible qui peut sortir de lui. Vous trouvez quelqu'un comme Depardieu, désormais il ne sera plus dans l'espace public que ses propos. On effacera complètement le reste de son existence et de son œuvre. Et on entre dès lors dans la logique de ce que j'appelle l'encyclopédie soviétique. C'est-à-dire, vous êtes un personnage qui est désormais qui cause problème pour le régime. Eh bien, on va tout simplement vous effacer d'une encyclopédie soviétique. C'était le remplacement connu de Beria par le détroit de Béring. Parce que Beria n'était plus de bonne réputation en URSS. Qu'est-ce qu'on voit? On se dit, Depardieu, est-ce que j'en sais? Arthur en dira davantage. C'est un des plus grands acteurs français et probablement même du monde occidental des dernières décennies. Ces films et ces œuvres existent en eux-mêmes. Ces films et ces œuvres ont une valeur propre. Or, quand la RTBF, mais on l'entend aussi, puis on a eu la proposition en France. En France, déjà, on dit, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais on dit, il ne faut plus diffuser ces films. Premièrement, c'est une simple logique de censure. D'abord, c'est une volonté d'éradication culturelle. On décide que ce qui a existé n'existera plus. Ou alors, on va faire un index des films proscrits. À la rigueur, on ne pourra les visionner que dans un centre autorisé. L'enfer des films proscrits, désormais ceux de Gérard Depardieu. Ces films ne seront plus réservés, en fait, aux experts, aux chercheurs. Mais ils ne doivent plus être diffusés. Je souligne que, soit dit en passant, il y a des victimes collatérales là-dedans. Il y a tous les autres acteurs dans les films. Il y a le réalisateur. Il y a le public qui, soit dit en passant, peut être attaché à une œuvre. Je crois que si on quitte la France un instant et on pense à Depardieu, c'est Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, il a marqué par ce rôle, il a marqué toute une génération par ce rôle, probablement deux. Alors là, ça ne doit plus, pour certains, être diffusé. Ça n'existe plus. Les autres n'existent plus. Alors, évidemment, c'est la même logique, soit dit en passant, parce qu'on a entendu qu'il faudrait aussi éliminer, effacer Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, bon, alors on s'entend tous, les pamphlets antisémites de Céline sont atroces. Mais est-ce qu'ils viennent abolir pour cela le génie de Voyage au bout de la nuit et de l'ensemble de son œuvre romanesque? À ce que j'en sais, non. Mais pour certains, oui. Pour certains, on ne devrait plus, parce qu'on l'a déjà entendu aussi, comment s'intéresser à un auteur qui a écrit de telles horreurs? Certains vont jusqu'à dire ça pour Woody Allen ou Roman Polanski. Polanski pour son comportement que l'on sait, Woody Allen pour ce qu'on lui reproche alors que c'est même pas fondé. Les enquêtes ont eu lieu, les procès ont eu lieu et finalement c'est pas fondé. Et on nous dit, parce que l'homme nous embête, parce que l'homme nous déplait, nous effacerons complètement tout ce qu'il a pu produire. Imaginons qu'on décide d'appliquer cette logique de condamner une œuvre à cause des mœurs d'un homme, de condamner une œuvre à cause de ce qu'il a fait dans sa vie. Franchement, Casanova, est-ce qu'on peut encore liser Histoire de ma vie de Casanova? On reparlera, on verra si on peut encore utiliser ce terme. Est-ce qu'on va encore pouvoir dire de l'homme, c'est un Casanova? Lisez Histoire de ma vie, on en reparlera. Est-ce qu'on peut encore relire un auteur aussi trouble, il n'y a pas de doute là-dessus, que Carl Schmitt? Carl Schmitt, qui est un auteur à la fois un des grands philosophes politiques du 20e siècle, mais qui s'est perdu, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les années 30. Est-ce qu'on peut encore le lire, le rééditer? Heidegger, qui est un grand philosophe du 20e siècle, qui lui s'est perdu avec le nazisme, mais dont l'œuvre métaphysique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit avoir seulement, est-ce qu'on ne doit retenir dans nos bibliothèques, dans nos cinémathèques, que des hommes et des femmes absolument irréprochables? C'est une logique d'épuration et de mutilation de la bête humaine. La bête humaine, il ne faut jamais l'oublier, elle est capable de grandeur, elle est capable de médiocrité, elle est capable du mal comme du bien. Et si on pense qu'on ne doit retenir que les seules grandes œuvres d'hommes et de femmes irréprochables, il ne restera plus rien dans nos bibliothèques. Autrement dit, pour vous, une fois de plus, c'est la culture de l'annulation qui se dévoile. Oui, mais dans la version à la fois américaine, parce qu'on le voit ces dernières années, c'est la fameuse cancel culture américaine qui est très, très puissante. Ça consiste à... On fait tomber les statues. On le sait, hein? Churchill, est-ce qu'on doit le conserver? Churchill, ce n'est pas seulement l'homme de la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi celui des guerres coloniales. Certains disent « out Churchill ». Lincoln, Thomas Jefferson. Là, ce qu'on voit, c'est que ça s'applique maintenant au monde de la culture. Donc, c'est les hommes politiques, les intellectuels, les philosophes, les écrivains, les artistes. Tous ceux qui ont un comportement... Après, je ne dis pas que c'est un comportement qu'on doit relativiser. Je le redis, c'est un comportement que l'on doit condamner, s'il est condamnable dans le cas de Depardieu. Tout le monde convient que c'est absolument indéfendable. Mais ça ne vient pas abolir tout ce qu'il a fait. Mais la culture de l'annulation aujourd'hui est une culture de l'immaturité culturelle. C'est une culture qui fonctionne sur le mode de la pensée binaire. Et au final, c'est une culture qui entraînera l'abolition de la culture. Arthur de Batrigon a entendu effectivement la possibilité de ne plus diffuser ses films, de retirer des Légions d'honneur. On voit que tout ça aussi va dans la même mouvance. Et effectivement, comme le disait Mathieu, d'écarter tout ce qui a été fait, même si une fois de plus, les propos qu'il a pu tenir, bien sûr, sont extrêmement condamnables et pas excusables. Oui, c'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a l'homme qui doit... Tout homme doit rendre des comptes de ses actes. Il y a l'œuvre. Gérard Depardieu est accusé par une dizaine de femmes d'agression sexuelle. Il est visé pour deux plaintes pour viol. La justice doit être rendue, évidemment. Elle ne doit pas être rendue sur un plateau télé ou sur des réseaux sociaux, même si beaucoup en rêvent. Ensuite, il y a eu ces déclarations qui sont, voilà, on le dit sans concession, immondes, choquantes, pathétiques, dégoûtantes, tout ce que vous voulez. Mais faut-il, pour ces raisons, annuler la diffusion de ces films, comme la Belgique, la RTBS souhaite le faire, réfléchir à suspendre ou annuler la Légion d'honneur, comme l'envisage Madame le ministre de la Culture, ou même arrêter de le faire travailler, tout simplement. Alors, pour la Légion d'honneur, rappelons que la Légion d'honneur oblige le décoré à avoir une bonne conduite, une conduite éthique. Bon, ce n'est pas vraiment le cas de Gérard Depardieu, il faut se le dire, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres qui ont reçu la Légion d'honneur non plus. Et que dans le règlement, s'il est condamné, la Légion d'honneur est automatiquement retirée. Les mauvaises langues diront que, pour ce qu'elles vaut aujourd'hui, et qu'on décore tout et n'importe qui, comme si on décorait un sapin de Noël le premier dimanche de l'Avent, ce n'est pas très grave. Mais on pourrait aussi se demander légitimement pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Jean-Marc Borrello, qui est président fondateur de SOS, ami d'Emmanuel Macron, soutien d'Emmanuel Macron, accusé aussi, lui, d'agression sexuelle et de viol, on ne se pose pas la question de retirer la Légion d'honneur. Donc, il y a toujours ce côté de pourquoi lui et pas les autres. Mais si on revient à l'œuvre, canceller, comme on dit, toute la filmographie, comme le fait les RTBF, bon, déjà, on sait qu'il s'achète une légitimité MeToo à peu de frais. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, aucune affaire n'a été jugée, qu'il n'a pas été condamné. Donc, on appelle ça du totalitarisme, sauf, si vous voulez, mais c'est quand même du totalitarisme. Ça rappelle la Révolution. Alors, les filles contents, peut-être que les Belges seront moins, s'ils n'ont plus, en effet, Cyrano, qui passe chez eux. Ensuite, quand bien même, ils seraient jugés coupables. Sa possible condamnation justifierait-elle pour autant qu'on supprime la diffusion de ces films passés et même la production de ces films futurs. Et là, on va découvrir quand même, malheureusement, les artistes et a fortiori les génies sont rarement des modèles de vertu. Ça existe heureusement, mais c'est une minorité. Par exemple, le jour où les inquisiteurs médiatiques vont découvrir les pratiques sexuelles de Marcel Proust, est-ce qu'il faudra brûler à la recherche du temps perdu ? Quid d'Oscar Wilde, de Baudelaire, de Victor Hugo, comportement franchement ignoble ? En fait, ce qu'il faut savoir, vous vous rappelez, c'est que le génie d'un artiste s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste que dans lequel ses éléments biographiques font rapidement et font souvent grise mine. Et qu'il faudrait peut-être laisser la seule morale qui compte, à savoir celle du Christ, ça tombe bien, il arrive dans quelques jours, le soin de juger au regard de l'éternité, si l'empreinte des géants, de ces géants, peuvent se dissoudre dans la petitesse de leur passion délinquante. Mais je vais y revenir sur une chose qui est sur l'œuvre elle-même. Parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'avec l'art, tout est permis. La gauche, d'hier, au nom de l'ubi libidineuse et plus ragoûtante, se draper justement en disant « c'est l'art, on peut tout faire ». Et je pense qu'ils ne valent pas plus que leurs enfants néo-puritains, aujourd'hui, qui sont prêts à brûler tout et n'importe quoi, parce qu'au nom d'une moraline en kit pour gens pressés, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas et qui refusent de réfléchir. Parce qu'évidemment, il faut le rappeler, il y a une dimension morale dans l'art. Il y en a toujours une, c'est celle de la vérité que l'art justement doit révéler. Et contrairement à ce qu'affirmaient les 68 arts, l'art n'a pas vocation à briser les tabous, mais au contraire à les révéler, à les fortifier. Sinon, à quoi bon penser l'art qui est, je le rappelle, la représentation du réel comme une catharsis, c'est ce qu'on nous a appris et c'est ce qu'elle est censée être aussi, s'il n'y a pas de dimension morale ? Et justement, c'est là où rend toute la complexité de la culture et donc le rôle des producteurs, des journalistes, des critiques, des éditeurs, sur quelle est l'intention de l'auteur ? Veut-il tromper ou veut-il révéler ? Les inculs voudront censurer les 120 jours de Sodome de Pasolini aujourd'hui, comme d'autres voulaient censurer Madame Bovary hier. D'autres vont mettre Bastin-Vivès, Gainsbourg et le Marquis de Sade dans le même sac. Le problème, c'est que non, tout n'est pas permis, mais encore faut-il distinguer les princes du mensonge, tout génie qu'il soit, et ceux qui sont des génies au service de la vérité. Merci à tous les deux. On va marquer une courte pause. Merci à tous.